... Nous avons le plaisir de recevoir Fanette Mélier. Je vous dis deux mots de son parcours, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un parcours classique, on va dire, un parcours classique. Le bac général, l'option art plastique, et puis les arts déco de Strasbourg, et ça c'est en 1995. Et puis en sortant, une première expérience professionnelle dans l'atelier de Pierre Dissouliot, que vous rencontrez aux arts déco, puisqu'il est prof là-bas. Et puis après ça, l'atelier de création graphique de Pierre Bernard, donc un des fondateurs du collectif Grappus, où vous restez trois ans, quatre ans, c'est ça, pour ensuite devenir graphiste indépendante. Et là on est en 2005, 2006, et donc vous commencez. Alors quand je disais parcours classique, ce qu'il est peut-être moins, c'est le parcours d'une femme graphiste. Vous avez remarqué, c'est quand même un milieu plutôt masculin. Il suffit de voir dans les écoles, qui sont plutôt majoritairement remplies de filles, et bizarrement, après coup, sur le devant de la scène, les femmes sont quand même beaucoup moins présentes. Peut-être on aura l'occasion d'en reparler, je ne sais pas. Ce qui est peut-être moins classique aussi, c'est votre approche de la couleur, qui est une des particularités du travail de Fanette Mélié. C'est un peu pour ça qu'on vous a invité ce soir, donc je vous laisse la parole. Bonsoir, merci pour cette présentation et pour l'invitation également. Donc effectivement, en échangeant suite à cette invitation, François m'a proposé de centrer le thème de la conférence sur la couleur. Et j'ai trouvé ça intéressant, parce qu'effectivement c'est quelque chose de très présent dans mon travail. Et j'essaye d'expérimenter cette question assez fréquemment, dans la façon de l'aborder. Donc je vais commencer par vous montrer un petit projet qui date de 2008, donc il y a 12 ans déjà, qui était un livret de préfiguration du Centre international du graphisme à Chaumont, qui existe maintenant sous le nom du signe. Il y avait une brochure qui a été éditée, c'était au moment où j'étais en résidence de graphisme à Chaumont, et du coup, la ville me confiait des travaux de mise en page pour différents outils de communication. Du coup, je me suis fixée la contrainte d'utiliser la police de caractère Helvetica dans une graisse et dans un corps, et que ce soit le rapport à la couleur et à la répétition qui permettent de hiérarchiser l'ensemble des informations à l'intérieur. Donc il y a un aspect, disons, dans l'organisation et dans le rapport à la couleur qui est assez expérimental, alors même qu'on est en quadrichromie. Donc je trouvais intéressant de vous montrer ce projet, sachant que c'est le seul projet en quadri que je vais vous montrer ce soir, parce que je ne travaille pas souvent en quadri, ou en tout cas, quand je travaille en quadri, c'est souvent accompagné d'une cinquième voire une sixième couleur. Donc la deuxième de couverture était une sorte de nuancier, des couleurs utilisées à l'intérieur, et l'introduction était multicolore avec une variation de couleurs, parce que ça concernait l'ensemble de la brochure. Ensuite, à l'intérieur des différentes parties de la brochure, il y avait des zones, en fait, des ambiances colorées, et les grands titres étaient répétés cinq fois, les titres intermédiaires trois fois, et ensuite, il y avait la reprise des couleurs pour qualifier, par exemple, le lieu, la date, ou le texte courant. Donc du coup, il y avait une sorte de hiérarchie comme ça, qu'on repérait de manière assez simple. Et du coup, c'est vrai que c'est un projet que j'ai bien aimé faire, parce que c'était vraiment un outil de communication dans le cadre d'une commande, mais qui revêtait un aspect expérimental. Et là, par exemple, c'est le colophon, en dernière page, qui est en cyan, magenta et jaune, et les ingrédients, disons, typographiques, qui sont en regard des ingrédients colorés, qui sont en deuxième couverture. Là, en troisième couvre, on a la police complète, qui est déployée. Donc là, c'est un projet tout à fait différent, qui était une sorte de carte blanche, avec néanmoins la contrainte d'investir la façade d'un centre d'art qui s'appelle Micro-Onde, qui est situé à Vélizy. Et là, c'était une exposition qui s'appelait « Ever-Living Ornament », qui était autour de la question de l'ornement dans l'art contemporain. Et donc, la directrice m'a invité à faire une intervention sur la façade. Donc, c'était une des premières fois que je déployais un travail de création graphique à cette échelle, où on n'est pas tout à fait dans l'espace public extérieur. On est un peu dans la transition entre un espace public et un espace intérieur. J'ai voulu travailler avec une matière assez familière, qui est du papier, et je voulais que ce soit imprimé en offset. Parce que c'est vrai que souvent, quand on investit des choses dans l'espace, que ce soit de la signalétique ou des interventions à plus grande échelle, en tant que graphiste, on utilise souvent la sérigraphie ou d'autres modes d'impression, mais pas forcément l'offset. Donc, j'ai pris du papier, qui est un papier qui sert habituellement pour les notices de médicaments, qui est très fin. Et la propriété de ce papier, du fait de sa finesse, c'est aussi qu'il est un peu translucide. Et du coup, moi, ça m'intéressait, cette qualité de transparence pour faire vivre l'installation différemment le jour et la nuit, selon que la lumière est à l'intérieur du bâtiment ou que, quand on est en plein jour, on n'a pas le même rapport à la transparence. Donc, ça devient une perception opaque depuis l'extérieur. Donc, du coup, j'ai imprimé des carrés. Il y avait neuf carrés différents avec des compositions très simples. Principalement, ces carrés étaient imprimés en bichromie ou en monochrome, en ton direct. Ces carrés, je crois qu'ils faisaient 90 par 90 centimètres. Ils étaient juxtaposés et ça comble... En fait, c'était la taille des fenêtres. Il y avait cette contrainte des fenêtres. Et du coup, je superposais deux carrés différents pour avoir une perception en transparence à chaque fois différente. Donc, ce qu'on peut voir ici, depuis l'extérieur, on perçoit les carrés en tant que tels. Et depuis l'intérieur, on a des superpositions de couleurs qui deviennent, avec les combinaisons, aléatoires. Donc, cette installation a tenu peut-être deux mois sur place. Et moi, ce qui me plaisait, c'était justement de recréer une sorte de vitrail, mais qui soit éphémère et qui puisse finalement, à la fin de l'installation, on pouvait le déchirer. Il n'avait pas de valeur matérielle. En fait, c'était rien du tout, presque. Et en même temps, on arrivait à déployer une énergie colorée à une échelle qui était assez impressionnante sur la façade. Donc, cette tension entre quelque chose qui a une puissance visuelle et qui peut se déployer, et en même temps, cette espèce de fragilité du papier, c'est une dimension que j'aime bien explorer quand je suis invitée à faire des installations, voire des performances, comme je vous montrerai tout à l'heure au centre Pompidou. Donc là, on voit une photo à droite d'un autre projet que j'ai fait quelques années après au château Borelli, à Marseille, qui est un musée des arts décoratifs. Et du coup, le centre d'art photo-kino qui est situé à Marseille faisait le commissariat d'une exposition qui s'appelait Play, avec justement une exposition de design qui était au sein des collections du château Borelli. Et donc, suite à l'installation que j'avais faite à Micromonde, ils m'ont invitée à intervenir sur des fenêtres du château qui étaient avec des carreaux beaucoup plus petits. Donc, j'ai travaillé encore sur cette notion de vitrail. Il y avait une dimension typographique parce qu'en fait, ce sont des lettres, le P, le L, le A et le Y. des formes qui peuvent être lues aussi comme des lettres palindromiques dans les deux sens. Et donc, il y avait aussi une perception de l'extérieur et de l'intérieur. Donc, j'avais aussi ici utilisé la dorure à chaud et la propriété opaque de la dorure à chaud pour créer des contre-jours qui pouvaient aussi faire des reflets. Donc, depuis l'extérieur, on percevait vraiment des reflets et de l'intérieur des contre-jours. Donc, il y avait une dimension, disons, à la fois dans la lecture des lettres, aussi dans le fait que ça pouvait se lire dans un sens et dans l'autre de l'intérieur et de l'extérieur. Et aussi, cette notion de jeu avec la lumière et la transparence qui était plus complexe et complète qu'à Vélizy. Donc, ici, c'est un travail que j'ai fait il y a quelques années. Je pense que ça devait être il y a quatre ans. En fait, c'était une exposition sur Jean-Christophe Averti qui avait lieu dans un centre d'art qui s'appelle Le Confort Moderne à Poitiers. Et c'était une installation conçue par Olivier Vadreau au sein de l'exposition qui montrait des films de ce grand créateur télévisuel qui était Jean-Christophe Averti. Donc, moi, on m'a demandé de créer un papier peint qui pouvait aussi être une affiche. Et donc, je suis partie de la mire télévisuelle qui est un outil technique que j'ai détourné en fait en créant, en réfléchissant à un mode d'impression qui permette d'avoir des affiches uniques. La gamme colorée permet de repérer les couleurs et elle est dans une approche standard alors qu'ici, on a mélangé les couleurs au fil de l'impression pour obtenir le maximum de combinaisons différentes. Donc, le gris et le noir sont constants mais en revanche, il y a ce rapport à la couleur non standard et à une forme d'aléa qui permet d'avoir ces variations et ce côté iconoclaste qui fait écho au travail d'Averti. donc, il y avait 150 exemplaires et chaque exemplaire est unique. Donc, ce que j'aime bien aussi, c'est ce côté aléatoire de la surimpression qui permet d'obtenir des tons qui n'existent pas en réalité, en tout cas qui n'existent pas avant qu'ils existent, avant qu'ils soient réalisés par le biais de ces aléas ancrés. donc, c'est vrai que là, il y a quelque chose qui se joue vraiment pendant le temps de l'impression et du coup, cette question du moment de l'impression considéré comme un moment qui est corrélé à la création, pour moi, c'est très important. Donc là, vous voyez Jean-Yves Grandidier de les arts graphiques qui présentent cette affiche. Donc là, on voit les différentes versions du papier peint. Et ici, l'affiche, en tout cas, la grille de la myre a servi à composer le texte par chance. Il y avait le même nombre de lettres dans le nom de Averti que dans la structure de la myre. Donc c'est intéressant aussi de contraindre un peu le jeu de mise en page par rapport à cette question-là, par rapport à cette structure. Donc c'est vrai que la répartition des couleurs et de la structure permet aussi de donner un statut aux informations et du coup, ça structure complètement le projet. Donc là, on a un projet de livre qui est un peu plus récent que j'ai dû faire en 2015, je crois, qui est un catalogue d'expositions que j'ai envisagé un peu comme un herbier que j'ai fait pour une exposition qui s'appelle Jardin infini qui se tenait au centre Pompidou, Metz. Et du coup, ce catalogue d'exposition présentait des travaux d'artistes modernes ou contemporains autour du jardin, de la question du jardin. Il y avait une jaquette avec des formes découpées et les formes étaient récupérées ensuite, donc qui faisaient écho à des formes végétales pour être insérées comme des marque-pages au sein du catalogue, au sein du catalogue, un peu à la manière d'un herbier. Donc le format paysage fait écho à la thématique et du coup, il y a un rapport à la couleur effectivement qui a structuré vraiment le projet. Là, ce que vous voyez, c'est une photo des jardins de Giverny qui reproduit sur la jaquette et en fait, elle est imprimée en quadri, la jaquette, sauf que la couche de magenta, je l'ai remplacée par une couche de vert de pantone green et du coup, il y a presque normalement le magenta qui est complémentaire du vert apporte une structure et une sorte de contrepoint coloré dans la reproduction d'une photographie en quadri et là, au lieu d'avoir ce contrepoint, on a plutôt quelque chose qui va dans le sens du vert et qui fait un vert plus vert que vert presque. Donc à l'intérieur, il y a une utilisation aussi particulière avec l'encre verte, c'est qu'il y a de la quadrichromie pour reproduire bien évidemment les œuvres mais j'ai rajouté une cinquième couleur donc du vert également, un peu plus clair que le green utilisé pour la couverture et en fait, ce vert a été mélangé à la quadrichromie pour créer pour créer des sortes de bendets entre guillemets ce qu'on appelle des bendets donc en général c'est des tons quadri mélangés qui forment des aplats de couleurs mais là, ils sont mêlés en fait avec cette cinquième couleur et du coup, ça permettait d'obtenir des tons de vert et de marron que je trouvais intéressants du coup avec des tons assez inattendus qu'on ne pourrait pas obtenir par une simple quadri donc il y avait une forme d'intensité en fait et presque une matière en fait du fait de la densité du pourcentage des encres et il y avait un parti pris assez fort qui était celui de mettre les œuvres et les photographies sur des fonds de couleurs qui constituaient des sortes d'écrins visuels donc après évidemment les couleurs étaient utilisées pour distinguer la partie des essais avec des parties qui étaient consacrées aux artistes donc ça permettait aussi de repérer la structure de l'ouvrage et donc sur la tranche de l'ouvrage on avait toute cette présence de la couleur là je vous présente un projet personnel dont la première édition a vu le jour en 2015 en fait il y a différents types de projets sur lesquels je travaille il y a des projets de commandes comme par exemple le catalogue jardin infini ces commandes qui nous permettent aussi de maintenir un équilibre économique et qui sont aussi un socle de notre métier et j'ai aussi des projets qui sont des projets personnels que j'initie donc ce sont souvent des projets de livres mais pas uniquement mais ce livre au soleil fait partie de ces projets personnels ou projets d'auteurs qui sont pour moi des projets de graphisme qui sont effectivement libres hors commande mais qui expérimentent des aspects qui sont vraiment liés au métier de graphiste c'est à dire des aspects notamment liés à la couleur comme vous verrez liés à la à la narration à la forme à l'espèce du livre où il y a la lecture à la typographie à la technicité donc ce livre il s'appelle Au soleil c'est le le livre que j'ai fait à la suite de l'ouvrage Dans la lune que j'avais fait précédemment et du coup c'est un un livre qui est très très simple qui est constitué de douze planches entre guillemets qui raconte les heures d'urne donc il y a douze planches avec le soleil du lever du soleil au coucher du soleil c'est surtout une exploration colorée un prétexte à travailler autour de la couleur avec une narration visuelle qui est à la fois très simple mais c'était une manière d'expérimenter aussi la technique de l'O7 qui reste la technique standard en graphisme et je voulais qu'il y ait une dimension quasi immatérielle dans le rapport à la couleur donc la trame c'est une trame aléatoire et elle est imperceptible et il y a vraiment des voiles d'encre qui permettent de réagir aussi à des encres fluorescentes donc il y a quelque chose de très vibrant dans le rapport à la couleur le livre est épuisé depuis un an ou deux et du coup à chaque fois qu'il y a un livre épuisé aux éditions du livre il y a le projet de le réimprimer et on a choisi avec l'éditeur à chaque fois qu'il y a une réimpression on le réimprime dans d'autres couleurs donc ça c'est le chemin de fer entre guillemets du livre et ça je vous montre le chemin de fer du livre dans la lune et vous comprendrez la logique de l'ouvrage dans la lune qui a été réimprimé avec d'autres couleurs donc là on voit les deux chemins de fer donc à la fois il y a l'ordre des lunes qui a été modifié ce qui n'est pas le cas avec au soleil mais il y a la totalité des gammes colorées des encres de la logique de répartition des couleurs des pages par exemple en vis-à-vis des lunes des pages de garde du choix de la dorure les cartes sont totalement rebattues par rapport à ces questions donc là on voit la comparaison entre la deuxième édition et la première avec un équilibre légèrement différent avec justement les teintes intérieures qui tirent un peu plus sur le vert la page de garde qui était jaune qui devient orangée et aussi quelque chose de crépusculaire en fait donc là vous voyez la nouvelle édition on a pris exactement le même papier on a imprimé chez le même imprimeur on n'a pas réussi du tout à obtenir le même résultat le papier vu que c'est une fabrication à plusieurs années d'intervalle pourtant c'est la même marque la même référence il a un grain qui n'est pas le même donc il y a quelque chose de plus brut en fait dans le papier qui fait circuler les couleurs différemment et au niveau de l'encre aussi on n'a pas la même matière d'encre donc c'est impossible en fait d'obtenir deux fois la même chose donc je trouve ça intéressant parce que même au sein d'un processus standard finalement la matière ne réagit pas pareil parce qu'il y a plein de facteurs qu'on ne peut pas forcément maîtriser donc j'aime bien cette idée aussi qu'il y a presque une vie des matériaux en fait qui influent aussi sur la plasticité de l'objet là j'ai choisi de vous montrer ce projet que j'ai fait pour les 40 ans du centre Pompidou donc ça ce sont les planches d'impression de confettis géants donc j'ai fait des petites animations parce que c'était les 40 ans du centre Pompidou c'était il y a deux ans et du coup on m'a invité à faire une intervention lors de ce week-end d'anniversaire et j'ai proposé de faire un lancé de confettis au sein du hall du centre Pompidou et ces confettis étaient basés sur l'identité graphique initiale du centre Pompidou qui a été créé par Jean-Ville Maire et aussi par rapport aux couleurs de son architecture donc il y avait le noir et blanc des confettis noir et blanc des confettis dans les quatre couleurs de l'identité visuelle du centre Pompidou de son architecture et du doré qui signifie l'anniversaire et donc ici c'était un travail justement pour retrouver l'exactitude des teintes un travail de contraint d'une certaine manière mais en même temps du coup c'était plus par le biais de la forme et des tensions de couleurs par rapport aux formes des confettis aux formes de découpe qu'il y avait un jeu coloré qui se créait donc ça c'était le lancer de confettis avec des canons à confettis je trouvais intéressant aussi l'introduction du papier dans un contexte comme ça parce qu'il a un côté à la fois visuellement assez spectaculaire et en même temps c'est rien d'une certaine manière et en même temps on peut le garder donc il y a cette notion de collection vous pouvez le garder comme un souvenir et en même temps on peut aussi le balayer le mettre à la poubelle le papier en fait ça pose aussi la question de la valeur la question de la valeur est très importante parce que finalement c'est pas un travail qui a une valeur propre une valeur marchande on est payé pour une prestation de service et en même temps je trouve que c'est c'est intéressant de déplacer le travail dans des contextes comme ça parce que du coup ça questionne un peu la valeur du graphisme et la question de son usage et de son utilité aussi alors là c'est un projet que j'ai choisi de vous montrer parce que par rapport à d'autres projets où il y a une affirmation de la couleur qui est assez forte très visuelle là on est dans un rapport plus subtil le papier et le blanc fait comme un écrin et du coup on est vraiment sur un travail de couleur avec des petites touches donc je trouvais intéressant de vous montrer ce projet qui est un peu différent donc c'est une collection qui s'appelle Cartel au pluriel qui est édité par la Réunion des musées nationaux donc il y a cinq ouvrages qui sont sortis là je vous montre les deux premiers en fait c'est des ouvrages littéraires c'est des fictions qui sont commandées à des auteurs à des écrivains et donc ce sont des commandes qui sont liées à des expositions donc Zoé Valdez par exemple a écrit son texte en écho à une exposition sur Gauguin et Philippe Forrest par rapport à une expo sur Rubens du coup moi j'ai fait l'identité de la collection donc ce sont des petits livres donc on est entièrement dans la matière du papier et les pages de garde sont imprimées sur du papier brillant il y a des images qui sont des images extraites de l'exposition dont parle le livre à chaque fois et donc les pages de garde sont investies comme presque des extraits de catalogue et du coup c'est pour ça j'ai voulu vraiment que visuellement elles se distinguent de la matière du papier qui est omniprésente dans le livre même sur la couverture et donc il y a un fond pastel qui est imprimé qui permet de distinguer ces pages de garde du reste la couleur qui est présente en monochrome qui imprime la typographie mais ensuite cette couleur se transforme en noir petit à petit à l'intérieur du livre et ensuite on est vraiment dans une forme de classicisme de la mise en page de simplicité et on arrive au noir donc ça fait une petite gamme colorée qui est en relation avec à chaque fois l'exposition en question donc ça crée une variation mais qui reste assez subtile et donc on est quand même dans un écrin papier et donc avec une couleur présente par touche ici donc ensuite un projet assez ici dans son rapport à la couleur assez différent qui est plus récent qui date de 2018 qui est une identité graphique donc c'est une commande du centre Pompidou et de Fotokino pour le festival Laterna Magica qui normalement se tient à Marseille chez Fotokino et qui là s'est tenu exceptionnellement au centre Pompidou donc c'est un festival pour le jeune public avec des expositions des projections des ateliers et du coup le fait d'être en partenariat avec le centre Pompidou c'était un enjeu important pour toute l'équipe donc ils m'ont confié le graphisme de l'événement et donc j'ai créé cette espèce de forme qui est à la fois comme une glace une lanterne en même temps et presque une montgolfière par certains aspects et du coup la couleur est utilisée ici comme une variante en fait elle est surtout utilisée dans les ronds qui permettent donc ils figurent la boule de glace le faisceau et puis la cerise et du coup la couleur est utilisée ici essentiellement pour induire la notion de choix de multiplicité et de jeu donc sur tous les supports les couleurs sont différentes par le biais justement des mélanges chromatiques qui sont rendus possibles par l'impression en ton direct donc ça c'était juste des pliants des brochures pour annoncer l'événement et en marge de ces documents de communication en fait j'ai pensé à produire des outils qui permettaient de justement d'être diffusés en même temps que les outils de communication pour que les gens puissent les garder donc en gros c'était comme des petites lanternes sur lesquelles il y avait un paysage projeté en fait un paysage graphique très simple une boule de couleurs au recto le paysage était toujours imprimé dans les mêmes couleurs et de l'autre côté il y avait plein de couleurs différentes donc en fait ça permettait quand on regardait donc il y avait une vingtaine de couleurs différentes au recto et donc la cerise était utilisée comme étant un élément structurant du paysage et donc c'est comme si les couleurs éclairaient le paysage et le nimbet d'une lumière différente à chaque fois donc c'était vraiment des petits flyers accrochés sur les fenêtres et donc qu'on peut percevoir sans transparence la nuit par exemple et quand le jour se lève on a aussi le paysage qui apparaît petit à petit et donc par le jeu des encres on arrive à voir sur du papier 70 grammes donc du papier qui a une propriété transparente à la base en utilisant en fait la combinaison d'un contre-jour noir au verso et d'une encre blanche opaque au recto on arrive à occulter des parties du papier et à créer un effet de transparence donc du coup la couleur est ici utilisée presque comme un outil sensible un outil aussi de jeu et de perception donc là vous voyez une installation des affiches qui fonctionnaient sur le même principe qui était avec d'autres paysages et du coup on pouvait les percevoir différemment au recto et au verso et donc à l'intérieur ou à l'extérieur du centre Pompidou donc comme souvent les comment dire des expérimentations des essais qui sont menés dans un contexte peuvent découler sur un autre projet quelques temps après l'identité graphique de Laterna Magica j'ai développé un projet de livre qui s'appelle Aquarium qui est également fait aux éditions du livre donc là le principe c'est justement de jouer sur la transparence et l'espace de l'Aquarium me semblait intéressant parce que c'est c'est à la fois un espace qui est séparé de son contexte qui est délimité donc il y a un espace qui en soi a une forme et qui est souvent qui a son éclairage propre j'ai été inspirée par la visite d'Aquarium aussi au Japon à Osaka et aussi à la Porte Dorée où j'habitais j'allais souvent contempler les poissons donc du coup je trouvais que c'était intéressant de jouer avec cette notion d'apparition et de transparence donc ce sont des compositions avec des formes animales très simples qu'on peut percevoir au recto et au verso ce sont des formes quasiment abstraites et colorées et donc ces sortes de tableaux recto-verso sont insérés entre des pages foncées un peu comme un écran visuel les pages ne se succèdent pas elles sont vraiment séparées par des pages foncées et du coup quand on regarde en transparence donc soit avec une lumière naturelle ce qui est plus beau ou avec un rétro-éclairage d'une lampe on peut percevoir de manière un peu fugace des paysages aquatiques et il y a quelque chose qui s'anime en fait et donc il y a douze tableaux qui existent donc là on voit un peu le principe et donc la couleur ici donc par exemple pour moi la matière de couverture qu'on peut voir ici c'est un peu comme si on avait mélangé toutes les couleurs de l'intérieur pour obtenir une sorte de pâte de couleur et qu'on avait quelque chose qui en résultait donc là on a une collection de livres donc ce sont des manuels édités par les éditions 369 c'est une toute petite maison d'édition fondée avec Jérôme Delormas et Clémence Seurat Jérôme Delormas qui est directeur de l'école d'art de Toulouse et donc cette maison d'édition édite des ouvrages qui traite d'initiatives qui sont liées soit à la solidarité à la défense de l'environnement donc à des expériences qui sont menées aussi autour de la démocratie participative etc donc ça se présente comme des manuels donc ce sont vraiment des outils pratiques qui racontent une initiative c'est un récit journalistique qui est accompagné de dessins et il y a aussi à la fin un lexique avec des éléments pratiques qui peuvent donner c'est comme une sorte de mode d'emploi donc ici on est sur un travail en termes de couleurs qui est très fondateur pour la collection ce sont à chaque fois des bicromies donc il y a une couleur qui joue le rôle d'écrin d'une certaine manière donc l'ensemble du livre est traversé par cette couleur plus foncée qui structure l'ouvrage parce que la mise en page est très simple et il y a une autre couleur plus vive qui est utilisée pour faire des focus sur des éléments à l'intérieur du livre donc il y a six ouvrages qui sont parus depuis le début le livre il n'a pas de couverture à proprement parler la pagination commence sur la couverture et se termine en quatrième de couverture donc le livre est constitué d'un bloc de papier la couture est apparente au début et à la fin de l'ouvrage il y a des aplats de couleurs qui constituent des sortes de pages de garde et qui du coup sont les seuls endroits où la couleur est utilisée en aplat donc ensuite à l'intérieur la couleur la plus claire est utilisée pour mettre en avant des éléments un peu comme on pourrait stabiloter ou pour différencier des parties du dessin donc là vous voyez que ça peut mettre en avant voilà la couleur est vraiment utilisée comme un outil elle n'est pas utilisée comme une bichromie où on va juste mettre des mots en couleur mais on a cette espèce de circulation qui est en écho aussi à cette question du manuel de la fabrication donc c'est vrai que c'est très long à faire en termes techniques cette utilisation de la couleur parce que ça demande d'utiliser comment dire de transformer chaque page en dessin et de l'investir ensuite dans une mise en couleur qui est beaucoup plus laborieuse mais du coup je trouve que c'est intéressant parce que la mise en page est faite en noir au départ et on corrige entièrement le livre d'un bloc sans considérer la couleur et dans une deuxième phase en fait l'attribution des zones colorées est faite comme une deuxième phase de travail où on ne va plus intervenir sur le contenu mais on va presque avoir une action en termes d'investissement par la couleur donc c'est avec l'éditrice et avec les auteurs on discute des zones à colorer en fait là c'est presque une sorte de méthodologie en fait de travail qui est différente dans l'usage de la couleur alors là je vous montre un projet assez récent que j'ai fait il y a quelques mois puisque j'ai été invitée à intervenir dans le cadre d'une biennale d'illustration parce que le fait que je fasse mes livres par exemple Au soleil Dans la lune Le papillon imprimeur des livres dont je suis l'auteur entre guillemets m'ont conduite à être aussi invitée dans des contextes un peu inattendus où je suis davantage considérée pour mon travail en édition pour le jeune public là en l'occurrence j'ai été invitée à intervenir dans ce festival pour faire une intervention dans l'espace public sur des panneaux donc c'était assez contraint parce que c'était des panneaux en métal qui sont de cette dimension je me suis beaucoup posée la question de comment investir dans ce cadre d'une biennale d'illustration alors que je ne suis pas illustratrice donc ce que j'ai fait je me suis dit que ce serait intéressant d'inviter des vrais illustrateurs à dessiner une fleur afin d'en faire la mise en couleur je trouvais que c'était intéressant d'établir une hiérarchie aussi parce que la question de la mise en couleur en illustration notamment en bande dessinée est considérée comme une part un peu subsidiaire et parfois elle n'est pas faite par les auteurs de bande dessinée eux-mêmes et du coup moi j'avais envie d'intervenir presque en filigrane en tant que graphiste à la fois pour structurer le projet le définir définir aussi la façon dont il a existé d'un point de vue technique et travailler justement la mise en couleur avec une proposition qui lie l'ensemble donc j'ai invité onze illustrateurs qui sont des personnes qui travaillent essentiellement au trait et dont le trait est reconnaissable et du coup je leur ai demandé de dessiner une fleur en noir et blanc de manière très simple donc avec la contrainte du format et du coup par rapport aux formes des fleurs et à la structure des panneaux en fait j'ai travaillé sur une mise en couleur des fleurs à chaque fois avec un fond de couleur mat et ensuite la fleur était en deux couleurs d'adhésif un mat et un brillant c'était vraiment intéressant parce qu'il y avait aussi ce rapport justement à la tension entre le dessin et la liberté du dessin et l'énergie et la géométrie des couleurs qui offrait une lecture justement assez inédite et qui faisait un lien entre les différentes propositions alors enfin le dernier projet c'est une collection de livres que j'ai initié avec les éditions mémo l'année dernière qui s'appelle les livres magiques donc ces livres sont sortis en même temps que mon livre de l'aquarium et pour moi ils sont reliés du fait qu'ils sont sortis le même jour mais aussi par cette question de l'apparition et de la magie et de la considération du livre comme un espace de transformation donc c'était la première fois que je signais un livre sur une couverture mais dans ce contexte là ça me semblait logique en fait et donc c'est une collection de livres donc il y a les deux premiers qui sont sortis il y a le ballon et la feuille et à chaque fois c'est des livres qui sont dédiés aux enfants tout petits mais en tout cas l'éditeur les positionne comme ça moi je sais je pense qu'ils sont voilà ils n'ont pas forcément un public spécifique donc l'idée c'est une idée très simple c'est de faire disparaître une forme dans le pli du livre donc une forme monochrome et ensuite la faire réapparaître en trichromie donc systématiquement on a le même processus technique pour tous les livres et comme quelque chose de figuratif comme un objet donc à chaque fois ce sont des objets symétriques qui sortent qui sont imprimés en trois couleurs et donc on a une dimension très très simple donc il y a les pages de garde qui sont noires qui font écho à la question de la disparition et au vocabulaire visuel de la magie et sur la couverture donc on a le chapeau qui est une forme très emblématique qui est retournée dont sortent à la fois les logos le prix etc donc on a une narration très simple finalement ça fonctionne un peu comme un flipbook mais ça n'est pas tout à fait parce qu'on est dans une sorte de lenteur aussi et donc il y a 16 pages en monochrome et 16 pages en trichromie en fait la couleur ici elle structure déjà la narration minimale du projet étant donné que le descriptif technique est systématiquement le même pour chaque livre de la collection et aussi on a cette dimension un peu naturaliste mais un peu outrée dans la chromie des objets et donc il y a une dorure holographique en couverture donc là c'est celui sur le ballon donc il fonctionne de la même manière on est vraiment dans une narration qui prend place dans une collection donc c'est presque la collection en soi qui fait image donc normalement il y en a deux autres qui vont sortir l'année prochaine la couleur n'est pas un accessoire elle est pensée vraiment comme comme fondatrice de tous les aspects du projet donc voilà c'est fini on est très terre à terre c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un discours qui est je ne veux pas dire qu'en parallèle mais dans dans tout l'univers numérique de dématérialisation là c'est vrai que pendant une heure vous nous avez parlé de papier d'angle de sérigraphie de pantone ce que je trouve d'agréable c'est qu'on sent à la fois la précision que demande un petit peu tout ça on sent le travail le fait que j'imagine ça demande énormément de tests d'aller-retour de choses comme ça et juste une question par rapport à cette pratique je crois que j'ai lu que vous n'aviez pas d'imprimant de couleur que vous travaillez chez vous en noir et blanc et je me disais mais comment vous faites ? Oui parce qu'effectivement je n'ai pas d'imprimant de couleur mais j'ai remarqué qu'il y a pas mal de graphistes qui n'ont pas d'imprimant de couleur ce qui peut paraître assez bizarre mais pour moi en fait une imprimante de couleur ça ne sert à rien parce que c'est pas la couleur réelle de l'objet imprimé et du coup moi je préfère voir les choses à l'écran imprimer en noir et blanc pour voir le placement parce qu'en fait pour moi l'imprimante c'est un outil lié à la forme et à l'échelle par exemple de la lecture ou pour voir comment mais en fait c'est pas un outil qui va m'aider à travailler la couleur parce que la couleur par exemple des tons directs on ne peut pas les reproduire ce sera forcément une déception c'est par l'expérience et par des gammes et par un exercice de projection mentale que j'arrive à travailler la couleur pour moi je vois ce que ça donne à l'écran je vois l'échelle par exemple avec une imprimante noir et blanc je vais voir l'échelle des caractères et le gris typographique puisque même si on est imprimé en couleur il y a quand même une notion de gris et une gamme colorée et en fait je préfère travailler comme ça c'est comme de la cuisine presque c'est à dire qu'il y a des ingrédients et qu'on projette et que tant que le plat n'est pas fait ou tant que la recette n'est pas réalisée elle n'existe pas après c'est ma méthodologie par exemple l'Epson elle reproduit une jet d'encre c'est assez beau le résultat mais pour moi c'est trompeur par rapport à la réalité technique dans laquelle on se trouve et les imprimantes laser je trouve que c'est un résultat que je trouve moche en fait qui ne me plaît pas trop et en plus c'est très cher d'avoir des imprimantes couleur en fait ça ne me servait pas par rapport au coût que ça impliquait Bonsoir j'ai une toute petite question vous m'avez évidemment vous nous avez rempli de joie avec toutes ces couleurs nous avons beaucoup pensé à monsieur Pastoureau qui a été l'invité l'année dernière de ce tag donc j'ai juste une question quelle est votre couleur préférée ? C'est une question difficile parce que pour moi j'ai du mal d'ailleurs souvent à choisir d'ailleurs ça se voit dans mon travail c'est que j'ai un appétit pour toutes les couleurs et que aussi il y a un rapport de le rapport des couleurs entre elles ouvre des espaces et c'est plutôt ce jeu de tension et de rapport entre les couleurs qui m'intéresse aussi parce qu'elles réagissent entre elles bien évidemment et du coup il y a tout ce rapport là mais je dirais que quand j'étais enfant je disais toujours que le vert était ma couleur préférée et en fait je me suis mariée en vert et j'ai ce rapport au vert que oui j'aime bien le vert voilà attachez-vous de l'importance à la symbolique des couleurs ou pas du tout ? pas du tout c'est un chant qui est passionnant comme celui que que Michel Pastoureau investit par son travail d'historien mais en tout cas moi je pense qu'en tant que graphiste et en tant que créateur on doit à la fois avoir une conscience de ça mais en même temps on doit aussi s'en libérer pour ouvrir des champs et que du coup c'est toujours une histoire d'équilibre et de contexte et justement je trouve intéressant la couleur pour la dimension de figuration qu'elle peut apporter mais en même temps ça peut être totalement déjoué selon le contexte et aussi je dirais selon la matière aussi parfois qui représente je sais pas comment dire mais il y a des couleurs qui vont vibrer d'une certaine manière et du coup dans un certain contexte et en fait pour moi c'est pas c'est pas très intéressant parce que en fait il y a une dimension de circulation et d'immatérialité il y a une énergie propre et se contenter d'une interprétation théorique ou purement historique ou qui serait c'est limitatif en fait alors que pour moi quand on pense aux oeuvres de James Turell ou d'artistes qui travaillent autour de la couleur ou de Rodko on a on a une certaine perception de la couleur qui va bien au-delà en fait qui est ineffable et en même temps quand on a des personnes des artistes comme Saul Lewitt par exemple ils vont l'investir avec des processus qui seront pas du tout les mêmes mais où du coup on va avoir aussi une sorte d'énergie propre de la couleur en fait c'est un langage mais qui du coup dans sa dimension ineffable qui dépasse en fait toute cette notion de symbolique pour moi merci merci pour cette belle présentation merci 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 merci